Et mon premier là ? Mais tais-toi Tony, tais-toi. Pose ce micro et mets des paniers. Bonjour, bienvenue dans le JT Patrimoine, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on décrit l'actualité patrimoniale en France et à l'étranger. Et au menu cette semaine, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va parler d'un nouveau produit qu'on n'a encore jamais abordé dans un JT, à savoir l'assurance d'essai invalidité, sur laquelle on peut gagner énormément d'argent, vous allez le voir. Économie Finance, tout d'abord, on démarre avec une bonne nouvelle pour les employés d'Apple, puisque la firme à la pomme a décidé de verser entre 200 et 1000 dollars de primes à l'intégralité de ses employés ainsi qu'aux employés d'AppleCare. Pourquoi une telle prime ? Eh bien déjà pour remercier les employés d'avoir fait face lors de la crise du Covid-19, mais également pour motiver ses troupes avant l'arrivée des fêtes, puisqu'on le sait, la fin d'année chez Apple est synonyme de lancement de nouveaux produits et donc l'activité explose. Surtout qu'évidemment pour Noël, il y a des iPhones, des MacBook, etc. sous le sapin. Donc les employés sont débordés. Du coup, voilà, c'était un petit coup de pouce. Le montant de la prime va dépendre tout simplement de l'ancienneté des employés. Donc 200 dollars, ce sera pour les employés qui viennent d'arriver. Et ça ira jusqu'à 1000 dollars pour les plus anciens qui étaient là avant le début de la crise du Covid-19. On reste aux États-Unis avec Elon Musk qui redevient l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos qu'il n'hésite pas à provoquer. Le patron de Tesla et SpaceX reprend la première matche du podium avec une fortune estimée à 201,7 milliards de dollars selon le dernier classement Forbes. Jeff Bezos, quant à lui, est second. Le fondateur d'Amazon aurait une fortune de seulement 193,6 milliards de dollars. Et à l'annonce de ce nouveau classement, Elon Musk en a profité pour troller son adversaire en répondant au journal américain lui disant « Je suis en train d'envoyer une statue géante du chiffre 2 à Jeffrey B avec une médaille d'argent. » Investissement. On va parler cette semaine d'un investissement un peu particulier puisqu'il s'agit de la succession de Bernard Tapie. L'homme d'affaires est effectivement décédé le 3 octobre dernier à l'âge de 78 ans. Et après le temps du deuil, viennent les questions concernant sa succession. Que vont faire sa femme et ses enfants vis-à-vis du patrimoine de l'homme d'affaires ? Puisque celui-ci est estimé à 300 millions d'euros, mais que ses créanciers lui réclament toujours 400 millions d'euros des suites de l'affaires du LCL. Alors, une option qui s'offre évidemment à la famille du défunt serait d'accepter la succession à concurrence de l'actif net. Ce qui permettrait dans un premier temps de protéger leur patrimoine personnel. Mais également, si toutefois l'affaire était classée ou du moins prenait une tournure avantageuse pour la famille Tapie, les 400 millions de dettes pourraient être effacées. Et du coup, ils auraient bien fait d'accepter la succession à hauteur de l'actif net puisque les 300 millions leur reviendraient. Ou alors, si finalement les créanciers n'obtiennent que 200 millions de dédommagement, il y aurait toujours 100 millions de patrimoine qui reviendraient à la famille. Bref, vous avez compris l'idée. Et le problème en refusant la succession, c'est qu'on refuse à la fois les dettes mais également l'actif. Et donc, si les dettes disparaissent, on s'assoit sur l'actif. Et à l'inverse, on pourrait accepter l'actif en se disant tout va bien, je vais récupérer de l'argent. Sauf qu'en face, il y a des dettes. Bon, là, c'est une affaire qui a été médiatisée. Donc, ils sont au courant de ces 400 millions que réclament les créanciers. Mais le piège, ce serait de dire qu'il y a des dettes qui sont méconnues. On a accepté l'actif. Seulement, il y a plus de dettes que l'actif. Et là, c'est à nous de payer sur notre patrimoine perso. Donc, l'alternative qui s'offrirait à eux, en tout cas, ce serait cette fameuse option que j'ai citée précédemment. Immobilier. On démarre avec le crédit immobilier plus précisément puisque le prêt à taux zéro est menacé. Ou plutôt, devrais-je dire, le prêt à taux zéro dans l'ancien. Alors, actuellement, comment fonctionne le prêt à taux zéro ? Si vous voulez, quand vous allez en banque pour obtenir un financement, il y a une partie du prêt sous certaines conditions, notamment de revenus, de zones dans lesquelles vous achetez, qui peut être financée justement à taux zéro. Ça veut dire que la banque vous prête X milliers ou dizaines ou centaines de milliers d'euros à taux zéro. Donc, vous n'avez pas de taux d'intérêt là-dessus. Dans le neuf, ce prêt à taux zéro, il peut aller jusqu'à 40% du montant financé dans les grandes agglomérations. Et 20% du montant financé en dehors de ces agglomérations, donc les zones B2 et les zones C, plutôt les zones de campagne. Dans l'ancien, on peut aller jusqu'à 40%, mais seulement quand il y a de lourds travaux, mais également seulement dans les zones rurales. Donc, les campagnes, comme je le disais, pour les 20% dans le neuf. Donc, à partir de là, on sait que le prêt à taux zéro est généralement moins avantageux dans l'ancien que dans le neuf. Aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement, chaque année, vote la prolongation du décret concernant le prêt à taux zéro. Donc, ils disent qu'on va prolonger ce système ou pas. Normalement, c'est reconduit tous les ans et à l'ordre du jour, le gouvernement dit qu'on prolonge, on prolonge, on prolonge, on prolonge. Sauf que, pour cette année, ils n'ont pas abordé le sujet du prêt à taux zéro. Ce qui laisse supposer que celui-ci risque d'être modifié et normalement modifié et avoir de lourdes conséquences pour les investisseurs. Pourquoi ? Parce que la tendance, si on sonde un petit peu ce qui se dit dans les bruits de couloir, serait que le prêt à taux zéro soit complètement annulé pour l'ancien. Par contre, c'est une très bonne nouvelle pour le neuf puisqu'il serait porté à 40% quelle que soit la zone. Donc, c'est une affaire à suivre parce que ça a quand même son importance. Nous, aujourd'hui, on ne cache pas notre intérêt avec Florian pour l'immobilier neuf, notamment dans le cadre d'une résidence principale. Ce dispositif, s'il venait à évoluer dans ce sens, pourrait complètement changer la donne puisque ça rendrait encore plus avantageux l'immobilier neuf pour la résidence principale. Et ça enlèverait encore un atout à l'immobilier ancien. Ceci étant dit, on retourne du côté des États-Unis. La semaine dernière, on abordait le cas d'Evergrande. Alors, Evergrande qui est une société chinoise, je vais revenir dessus. Mais pourquoi je dis qu'on retourne aux États-Unis ? Eh bien, parce qu'un fonds d'investissement, Marathon Asset Management, qui est un fonds d'investissement américain, souhaite racheter les dettes du groupe chinois qui aujourd'hui est en train de faire faillite. Alors, la faillite de ce promoteur immobilier qui est le numéro 2 en Chine, je le rappelle, s'élève à 300 milliards de dollars. Il y a 300 milliards de dettes pour Evergrande. Et Marathon Asset Management est persuadé que la société survivra à la crise et qu'elle sera restructurée. Si c'est vrai, étant donné qu'elle est en train de racheter ses dettes, l'entreprise américaine pourrait gagner beaucoup d'argent et deviendrait un moteur de l'immobilier en Chine lorsque l'activité reprendra. Buffett, le succès de la semaine et cette semaine, on s'intéresse à Matthew Robson qui a vendu 28 bouteilles de whisky, 18 ans d'âge, afin de s'offrir une maison. Qui est ce jeune homme ? Eh bien, c'est un garçon originaire de Tonton en Angleterre. Il est né en 1992 et il a reçu chaque année pour son anniversaire de la part de son père une bouteille de Single Malt Macallan. Au cours de sa vie, il a donc accumulé 28 bouteilles de whisky pour un montant total de près de 5 500 euros qu'il a décidé de mettre en vente aujourd'hui. L'ensemble de ses bouteilles vaudrait environ 45 000 euros au cours actuel, ce qui constituerait un bel apport pour sa future acquisition immobilière. Panama, la rubrique fiscale de ce JT. Et après les Panama Papers, justement, on s'intéresse aux Pandora Papers, puisque plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie, ainsi que les présidents du Kenya et d'Équateur, ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale. L'enquête, baptisée Pandora Papers, à laquelle ont collaboré 600 journalistes, s'appuie sur quelques 11,9 millions de documents qui proviennent de 14 sociétés de services financiers et a permis de mettre à jour plus de 29 000 sociétés offshore. Sont également concernées par cette affaire des personnes comme Tony Blair, DSK, Claudia Schiffer ou encore Shakira. Coup d'éclat, les restaurateurs français vont être déçus, puisque laisser un pourboire au restaurant via une carte bancaire sera défiscalisé à partir de 2022. Alors que le pourboire, effectivement, est généralement versé en liquide, il semblerait que de nombreux Français, en tout cas c'est ce qu'avance le gouvernement, soient favorables au versement des pourboires sous forme dématérialisée par manque de monnaie. Or, les restaurateurs, bien eux, ils se montrent un petit peu réticents à cette idée, puisque les pourboires versés par carte bancaire sont des transactions traçables, donc ils sont automatiquement déclarés et imposés. L'État, évidemment, s'en sortirait très bien, puisque malgré la défiscalisation, ça lui permettrait d'éviter ces revenus de restauration qui sont un petit peu dissimulés aujourd'hui. Par contre, vous comprenez bien que ça ne fait pas l'affaire des restaurateurs, parce que ça les arrangeait bien de toucher du liquide. Et aujourd'hui, malheureusement, si les particuliers ont une réduction d'impôt due au paiement de pourboire par carte, ils vont de moins en moins payer en liquide. On termine ce JT avec le produit de la semaine. Cette semaine, comme je le disais en intro, on va s'intéresser à l'ADI, l'assurance décès-invalidité, ou comment économiser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros en seulement quelques minutes. Aujourd'hui, il faut savoir que les banques ne gagnent plus d'argent quand elles octroient des prêts immobiliers. Et du coup, pour se rattraper, elles vont appliquer des taux d'intérêt sur les assurances emprunteurs qui sont très élevés pour gagner un petit peu d'argent malgré tout. Elles vont vous demander de mettre de l'épargne chez elles, etc. Mais là où elles vont gagner beaucoup d'argent, c'est les assurances emprunteurs. Alors en théorie, elles n'ont aucun droit de vous imposer leur assurance lorsqu'elles vous accordent un crédit. Le souci, c'est que dans les faits, elles vont tout simplement vous dire, si vous ne prenez pas l'assurance chez moi, je ne vous fais pas le prêt. Donc, en tant qu'investisseur, on se retrouve souvent coincé et on est contraint plus ou moins d'accepter l'assurance d'essai invalidité qui est obligatoire proposée par l'assurance. Nous, on a trouvé un petit stratagème pour nos clients qui consiste à dire aux clients, accepter l'assurance de la banque. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des dispositifs légaux qui nous permettent l'année qui suit l'octroi du prêt ou alors tous les ans à date d'anniversaire à partir de la deuxième année, de racheter l'assurance emprunteur auprès d'une compagnie indépendante. Donc nous, on a fait un partenariat avec un assureur et dès qu'un client obtient un prêt, on lui rachète de manière indépendante chez cet assureur. On peut ainsi tirer les prix vers le bas, mais de manière complètement dantesque. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous prendre un exemple. Cette semaine, on a un couple d'investisseurs, donc 26 et 27 ans, qui ont fait un crédit pour une résidence principale. Ils se faisaient clairement allumer par leur banque au niveau de l'assurance emprunteur. Ils payaient en tout sur 20 ans de crédit, 28 000 euros d'ADI. Nous, en leur rachetant l'ADI auprès de notre assureur, on leur a passé ce montant à 9 000 euros. Donc, c'est une économie de près de 19 000 euros sur 20 ans. Ça fait presque 1 000 euros par an d'économiser en assurance. Et c'est loin d'être le gain le plus conséquent qu'on ait effectué pour un client. Aujourd'hui, notre record, si je peux appeler ça comme ça, c'est un couple de clients qui a acheté une résidence principale d'un peu plus de 450 000 euros et sur lesquels on a pu économiser 68 000 euros d'assurance emprunteur sur 25 ans. Donc, vous imaginez l'économie que ça peut représenter tout simplement parce que ce n'est pas que vous êtes moins bien assuré. De toute façon, on est obligé d'assurer dans les mêmes conditions que la banque à minima. C'est juste que la banque applique des taux qui sont scandaleux tout simplement pour gagner de l'argent sur votre dos en tant qu'acquéreur immobilier. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir, que ce soit en commentaire ou en message privé directement. On pourra réaliser une étude. Comme je le disais, ça ne prend que quelques minutes et ça peut vous permettre de faire des économies qui sont très intéressantes. Merci d'avoir suivi ce JT jusqu'au bout. Comme vous l'avez remarqué, cette semaine, on poste ce contenu jeudi soir. Donc, maintenant du coup, on va essayer de rester sur ce créneau pour les semaines à venir. On teste à vrai dire. Si on voit que ça fonctionne moins bien, on retournera sur le vendredi midi. Mais pour l'instant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, jeudi soir, même heure, pour le JT Patrimoine. D'ici là, demain matin, nous fêterons les Pélagie de la Pénitente et également les Laurences.